Générique Générique Alors moi c'est Mélissa, je suis la cofondratrice de Sport Testing qui est le premier laboratoire itinérant d'optimisation de la performance en France. Concrètement on a créé un laboratoire qui permet à des athlètes de tous niveaux d'aller comprendre leur fonctionnement, donc d'un point de vue physiologique, musculaire, cognitif et psychologique. On fournit des informations détaillées à ces athlètes pour pouvoir les permettre d'individualiser leur entraînement. Et moi donc c'est David Bandira, je suis sport scientist à Sport Testing et je m'occupe de la mise en place des protocoles, la rédaction des résultats, l'interprétation des résultats, tout le genre de choses qui arrivent après l'expérimentation et avant et pendant. C'est l'objet de terrain. Pourquoi Sport Testing ? C'est partie d'une aventure américaine où en fait j'ai compris qu'il y avait une collaboration très forte entre le milieu du sport et du data pour optimiser l'entraînement. Et moi même en tant qu'athlète, j'ai trouvé facilement des limites dans ma progression et d'une part des aspects psychologiques et des aspects physiologiques. J'ai voulu chercher à comprendre comment je fonctionnais et comment l'entraînement que je mettais en place avait un impact sur mes performances. Donc c'est pour ça qu'en rentrant en France, je me suis rapprochée de mes deux cofondateurs, Jonas et Damien, pour aller créer Sport Testing et pour permettre à les athlètes de tous niveaux d'aller optimiser leurs performances en révélant leur potentiel. Alors non, Sport Testing c'est pas que ça. Le but c'est d'accompagner le sportif du début à la fin, c'est-à-dire de discuter avec lui, de discuter avec son coach de quelle est la meilleure stratégie à mettre en place, quel est le meilleur testing à mettre en place pour que d'ailleurs ces données puissent lui servir. De prendre les données sur le terrain, de lui expliquer ce qu'on est en train de prendre comme données et derrière de l'aider à comprendre ces données et à le faire comprendre qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ces données. Et on peut même avoir un accompagnement derrière dans certains cas sur l'entraînement, comment ça se passe l'entraînement, adapter l'entraînement, est-ce que les mesures mises en place ont pu servir à quelque chose et faire un nouveau testing trois, quatre mois après pour savoir si ce qu'on a mis en place a eu les effets escomptés. Alors aujourd'hui on va travailler principalement avec des sportifs professionnels et de haut niveau parce que c'est ce que la société un petit peu imagine pour ce type de personnes. Mais on tend à se diversifier vers tout le type de public parce qu'on imagine que quelqu'un qui fasse 2h05 ou 4h au marathon, il a tout autant le droit et les besoins de comprendre comment il fonctionne pour aller performer. Et justement dans cette approche avec l'athlète un peu plus objectif performance tout de même, essayer de comprendre un peu comment il fonctionne mais pas à haut niveau, a besoin d'un accompagnement et de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour lui, qu'est-ce qui pourrait être intéressant de développer et d'optimiser dans son potentiel. Et donc c'est pour ça qu'on a pour vocation d'aider l'ensemble des athlètes qui ont cet objectif de performance pour les accompagner dans cette réussite. En pratique, comment ça marche ? Il y a eu une discussion au début avec le staff, le coach, l'athlète pour savoir exactement quel point il veut améliorer dans sa performance, où il en est actuellement dans son entraînement. Ensuite, Sport Racing se déplace sur le terrain, soit sur le terrain exactement de la pratique, soit en salle de sport selon la préférence, selon les disponibilités. On réalise le test, on revient chez nous, on interprète le résultat dans le laboratoire, on en discute avec les différents experts qui ont chacun leur spécialité, on en discute entre nous. Et ensuite, on fait un bilan personnalisé dans les deux semaines, dix jours, pour vraiment donner à l'entraîneur ou au coach les données qu'il voulait connaître et les prescriptions d'entraînement sur d'ailleurs que faire concrètement pour améliorer sa performance. Donc aujourd'hui, en fait, le test ne s'arrête pas au moment du test et ça, c'est juste une petite partie. L'intérêt, ça va être tout ce qu'il y a après et c'est là où on a vraiment une plus-value et quelque chose à apporter, c'est qu'en fait, les données de performance sont assez complexes à comprendre et donc nous, on va essayer de les simplifier, de les vulgariser et de les permettre à des entraîneurs et à des athlètes de les comprendre pour pouvoir les utiliser dans leur entraînement et d'avoir des zones vraiment spécifiques pour pouvoir aller travailler les différents points identifiés dans ces bilans et dans ce suivi. Et l'idée, c'est vraiment d'aller après cette première session testing, effectuer un bloc d'entraînement et aller confronter un petit peu les prochains résultats des tests avec cette méthode d'entraînement pour voir si ça fonctionne pour lui. Dans notre pratique, je pense que plusieurs athlètes se sont rendus compte que si on les met sur deux entraînements, il y a des différences de progression et ça, c'est lié au profilage. On est tous uniques et heureusement. Donc c'est un peu la magie du sport et c'est ce qu'on aime un petit peu faire ressortir dans nos bilans individualisés. Alors, on a plusieurs axes. On a l'axe physiologique, l'axe musculaire, psychologique et cognitif. Et dans chacun de ces axes-là, on peut faire différents tests. Le but, c'est toujours de s'adapter à la pratique. Donc, il y a des pratiques pour lesquelles on a déjà fait des tests, pour lesquelles les tests sont bien rodés. On les connaît bien, des VO2MAX sur vélo, sur course à pied, comme ce week-end. Et pour d'autres pratiques, on va se renseigner au préalable pendant une semaine, deux semaines, dans la littérature. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui sur cette pratique-là ? Parce qu'on ne peut pas connaître toutes les pratiques. Et on va essayer vraiment de cibler exactement ce qui pourrait être intéressant pour cette pratique-là. Donc, on n'a pas une liste de tests exhaustifs qu'on peut faire. Dans l'idée, on veut juste faire quelque chose qui soit utile, qui serve à l'athlète, qui serve au coach, qui puisse le faire progresser derrière. Donc, c'est vraiment en se renseignant dans la littérature de ce qu'on sait aujourd'hui de nos jours, en discutant avec le coach, qu'on va définir le genre de tests qu'on peut faire. Et l'idée, je pense, qui est vraiment un point majeur et qui a fait qu'on a voulu développer Sportestim, c'est que la performance, elle n'est pas liée qu'à des facteurs physiologiques. Un athlète, ce n'est pas uniquement des poumons et un cœur qui fonctionnent. Il y a l'aspect mental qui est prédominant et qui n'a encore aucun test réel, concret de terrain n'existe pour évaluer ses performances et ses paramètres. Et donc, nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir une image 360 degrés de l'athlète pour lui permettre de comprendre toutes les ficelles de son entraînement et de sa personnalité, ce qui va lui permettre d'aller se pousser dans ses retranchements lors des compétitions. Et donc, c'est ça, l'avenir du sport et l'avenir du sport testing, c'est de pouvoir justement proposer ce suivi de 360 à des athlètes pour les accompagner dans leurs objectifs. Pour moi, c'est une partie assez magique dans le sens où, en fait, quand on a l'habitude de travailler avec des athlètes professionnels, ils sont habitués à avoir tout ce staff autour d'eux et d'avoir un accompagnement assez poussé. Donc, peut-être que dans le processus de test, c'est des choses un peu plus innovantes qu'on met en place et poussées, donc c'est intéressant d'un point de vue scientifique. Par contre, délivrer autant de connaissances, de savoir, d'échanges, pouvoir partager aussi les objectifs de chacun. C'est vraiment un aspect qui, moi, personnellement, me passionne et qui fait qu'on a souhaité aussi orienter notre développement vers le sport plus amateur. Et donc, c'était un vrai plaisir de pouvoir les aider dans leur... de les pousser derrière eux. C'est vrai qu'on a pas mal donné de la voix pour les aider à se dépasser et c'était juste génial. Ils sont très bien débrouillés. Sport testing dans l'avenir, ça va être un développement vraiment axé sur la partie bilan. Donc, ça veut dire qu'on essaye continuellement d'optimiser l'expérience. Donc, ça veut dire concrètement, au moment du test, qu'est-ce qui se passe. Mais ça va être également, en fait, apporter beaucoup plus de valeur et d'être de plus en plus proche des attentes des entraîneurs et des athlètes pour aller développer cette partie vraiment suivie. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir également aussi s'étendre. Donc, on est aujourd'hui sur un laboratoire itinérant, principalement en France. Et donc, on cible maintenant l'objectif européen. Alors, on a nos réseaux sociaux. Donc, principalement, LinkedIn, parce que c'est là où on a la plus grande communauté d'entraîneurs qui peut nous suivre. Mais également, Facebook, Instagram et enfin, notre site internet avec un blog dans lequel on fait beaucoup de contenu scientifique assez poussé en termes de rigueur scientifique et de recherche. Donc, c'est là où on trouve les plus grandes informations, notamment les différentes sessions testing qui sont organisées en France. Merci, Passion Triathlon. C'était top. Et vive le sport.